La restitution des études détaillées de conception des ouvrages d'assainissement des eaux pluviales de Libreville marque ainsi une étape importante suite à la validation de la phase de faisabilité qui a constitué la première phase de ce processus. Le but de ces études est de définir les travaux d'assainissement des eaux dans 12 bassins versants et de 7 zones de surinondation dans le Grand Libreville. Nous avons déjà effectué un diagnostic de la situation actuelle de Libreville en matière de drainage des eaux pluviales. Nous avons donc défini des scénarios d'aménagement pour résoudre les problèmes ou bien les défis de drainage des eaux pluviales. Nous avons aussi effectué une campagne de topographie et une campagne de levée de terrain, des images orthophotos et des images aériennes pour permettre de définir et de concevoir les aménagements à proposer pour résoudre le problème de drainage des eaux pluviales. La ville de Libreville est encore confrontée à des nombreux problèmes d'inondations occasionnant des décès par noyade ou déboulements, de problèmes de santé et de dégâts matériels sur les habitations. Ces nombreuses situations sont un frein au développement économique et humain et le but de ce projet est, entre autres, l'aménagement des zones de surinondation. Notre objectif est de garantir que Libreville dispose d'un système d'assainissement robuste, capable de gérer les volumes croissants d'eau pluviale, de prévenir les inondations et de protéger les infrastructures urbaines ainsi que les environnements naturels. Financés par l'État gabonais, la BAD et la GTF à hauteur de plus d'un milliard 60 millions de francs CFA, ces études doivent s'achever d'ici mars 2025. Cet atelier de restitution permettra donc aux parties prenantes du dit projet d'examiner, de donner leurs suggestions et observations en vue de la finie et d'en assurer sa réussite. Merci. Merci. Merci.